Éric Pirel, vous êtes le président de la French Tech in the Alpes Grenoble. Vous avez vous aussi choisi le statut coopératif. Pourtant, votre raison d'être et votre modèle de business est très différent de celle d'Apidai. Quel levier ce statut vous apporte-t-il pour atteindre vos objectifs aujourd'hui ? Oui, alors c'est une bonne question et c'est intéressant que nous soyons une SIC au capital d'une autre SIC. Donc effectivement, c'est intéressant là-dedans. Je vais vous donner quatre raisons, rapidement, promis. La première, c'est que quand on est en société coopérative d'intérêt collectif, on peut associer toutes les parties prenantes d'un territoire à l'activité. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui fait la dimension coopérative collective. Et si on regarde la façon dont on fonctionne à la French Tech, à Grenoble en particulier, on a à la fois les acteurs qui s'intéressent au contexte, donc typiquement les collectivités locales, métropole de Grenoble, communauté de communes des alentours. On a à la fois les bénéficiaires, donc les start-up, qui sont membres sociétaires à travers des clusters, des incubateurs, des accélérateurs. Et puis on a des contributeurs. Les contributeurs chez nous, c'est 450 personnes physiques, entrepreneurs, salariés de grands groupes, qui sont intéressés au développement de l'écosystème. Donc première raison, on peut rassembler toute la diversité des acteurs. Et chez Happy Day, c'est encore plus diversifié. Deuxième raison, une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une entreprise. Ce n'est pas une association. Ça veut dire deux choses intéressantes. Ce sera la deuxième et la troisième raison. La première chose intéressante, c'est qu'on se dote d'un capital. Et avec ce capital, on peut investir. Ça donne une agilité sur la façon d'organiser les projets. Je vous donne un exemple à la French Tech. On a notamment utilisé notre capital pour investir dans une autre société coopérative d'intérêt collectif. On est un petit peu monomaniaque avec ce modèle-là maintenant. Cette société coopérative d'intérêt collectif, c'est un campus qui va venir former des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi au métier du numérique pour qu'ils puissent devenir développeurs, un métier en tension. Et donc grâce à notre forme juridique, on a un capital qu'on peut attribuer à différents projets comme ceux-ci qui derrière vont grandir aussi. La troisième raison qui est aussi liée à la différence entre entrepreneuriat et association, c'est lié au business model. Et en fait, j'ai écouté avec attention ce que disait Philippe Brunet juste avant. On n'est pas une association, donc on n'a pas des membres qui versent des cotisations tous les ans pour accéder aux services. On distingue le fait d'apporter initialement un capital et du coup d'être appartenant, d'être partie prenante de l'initiative avec le fait d'apporter des services. Donc là, on est dans le domaine marchand. Et c'est très important d'apporter des services et de se financer par des services qu'on va commercialiser. Pourquoi ? Parce qu'un service, donc il y a des clients, et si les clients ne sont pas intéressés par ce que vous faites, ils n'achètent pas. Et le meilleur moyen de valider que ce qu'on fait, c'est utile, c'est de demander à des clients de pays. Quatre raisons que j'arrête là-dessus. Eh bien, il y a une solidarité entre les SCOP et les SCIC. Cette dimension coopérative, elle se retrouve aussi au niveau méta. Et je pense que là-dessus, justement, je reboucle sur ce que je disais au début, le fait que la French Technique Nizabs de Grenoble soit au capital d'Apidae, c'est la démonstration de cette solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada